Une ampoule prévue pour 6 volts est traversée par un courant de 0,2 ampère. Petit A, quelle est la résistance de l'ampoule ? Petit B, quelle est la puissance de l'ampoule ? Et petit C, après 7 heures, la pile est vide. Quel est le travail fourni ? Voici les données. La tension U est de 6 volts, l'intensité I est de 0,2 ampère et le temps T est de 7 heures, c'est-à-dire 7 fois 3600 secondes ou encore 25200 secondes. Au petit A, on demande la résistance R de l'ampoule, résistance que nous exprimons en Ohm. Et pour trouver cette résistance, nous appliquons la loi d'Ohm U est égale à R fois I, dont nous déduisons que R est égale à U sur I. Nous remplaçons le U par 6 et le I par 0,2. Ainsi, nous obtenons comme résistance demandée 30 Ohm. Au petit B, on demande une puissance que nous exprimons en Ohm. Et pour trouver cette puissance, nous appliquons la formule P est égale à U fois I. Nous remplaçons le U par 6 et le I par 0,2. Et ainsi, nous trouvons que la puissance électrique demandée vaut 1,2 W. Au petit C, on demande une énergie que nous exprimons en Joule. Et pour la trouver, nous appliquons la formule puissance égale énergie sur temps. Puisque P est égale à E sur T, le E doit être égal à P fois T. Nous remplaçons le P par 1,2 et le T par 25 200. Ainsi, nous trouvons comme énergie demandée 30 240 J. Ainsi, nous remplaçons le P par 2,2 et le T par 2,2 et le T par 2,2.